bonjour à tous c'est bob de peso donc une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu un guide pas un petit peu mais beaucoup un guide comment élever des dragons d'inde on va commencer par le commencement déjà bon bah j'espère on va se mettre dans le bain dans moi donc si vous avez bien sûr des choses à dire des trucs que j'aurais oublié ou quoi bien bien entendu un pour ce guide vous me le dites par commentaire par contre il faut que je valide les commentaires c'est très important parce que sur le problème qui a c'est que sur le dofus ils mettent beaucoup de dans les commentaires des des publicités sur les sites de kamas et ça je suis pas du tout d'accord donc je dois valider un même si c'est un petit peu contre moi et où il n'y a pas de souci vous pouvez vous lâcher moi je suis ouvert à tout même si mis à part les insultes et tout ça ok voilà donc bah écoutez on va commencer par le commencement qu'est ce que c'est qu'une dragon d'inde mais une dragon d'inde c'est une monture et c'est pas comme dans world of our craft un tout simple là vraiment faut s'en occuper c'est très compliqué c'est vachement bien foutu c'est pour cette raison aussi que j'adore dofus c'est encore une fois une partie de dofus que j'adore donc la dragon d'inde je l'ai dans mon inventaire allez vous allez là ça c'est ma petite dragon d'inde bon elle est que level 11 1 mais à la fin elle est super celle là je l'adore vraiment là c'est la dragon d'inde pour faire pour les ma classe pour les osamoda donc en fait j'expliquerai la dragon d'inde j'expliquerai un petit peu un petit peu tous les caractéristiques et tout mais ça pour l'instant on n'est pas là une dragon d'inde c'est une monture et pour choper des dragons d'inde pour un éleveur il faut apprendre un sort c'est pas obligatoire je n'ai pas appris moi je les achète directement donc soit vous faites comme moi soit vous faites chier alors là donc on est sur l'emplacement du donjon des coulosses et le donjon des coulosses en fait lorsque vous avez fini ce donjon il vous permet donc d'avoir le sort capture nos dragons d'inde donc pour faire éleveur vous pouvez après les accouplés et tout et tout par contre il ya un prérequis il vous faut 50 fleurs de calyptus et 50 feuilles de calyptus pour apprendre le sort quand vous rentrez au donjon surtout ayez ça sur vous c'est très très important donc regardez la position où je suis je suis au moins 17 virgule 8 voilà ça c'est la position du donjon pour apprendre le soir voilà ensuite bah écoutez juste que je vais faire on va dire que vous avez appris le sort que vous avez fait le donjon et tout on va aller au npc où il faut acheter donc les filets c'est parti alors donc on va se diriger là où se trouve le vendeur de filets par contre petite petite parenthèse surtout sauvegarder bien la position il ya un zap 1 ici moi je vous donne un petit conseil pour arriver ici quand vous connaissez pas je parle bien sûr à pour mon niveau attention il ya les connaisseurs et tout justement laissez vos commentaires quand vous avez un souci telle énergie moi je suis que level 80 j'ai pas été plus loin c'est ma connaissance à moi voilà c'est mes petits conseils par rapport à mon niveau d'accord ok je suis pas un professionnel loin de là donc ici vous avez un zap surtout sauvegarder à ce zap là c'est vraiment très important parce que comme ça c'est beaucoup plus rapide autre chose donc petit truc à moi il était des autres chemins en tout cas moi le plus simple je suis passé comme je fais toujours les doppels je suis passé par ici là j'ai fait comme ceci je sais pas si vous voyez je suis passé par le zap donc moins 5 moins 8 j'étais à gauche et je suis descendu ensuite j'étais encore à gauche parce que attention ici à plein de koala qu'il faut faire gaffe j'étais encore à gauche et j'ai sauvegardé la position donc moins 16 1 donc là nous allons nous diriger ou npc qui vend des filets on va dire vous avez fini le donjon et tout j'adore les maisons ici sont super c'est dommage qu'elles sont moins normalement c'est moins 17 moins moins 17 zéro si si je ne me suis pas trompé sont super sympa les anglos ici donc normalement on devrait bientôt arriver je vais le découvrir avec vous d'ailleurs parce que moi j'ai dû mes trucs pendant que je travaillais je regardais sur le nom que c'est lui claco il s'appelle claco j'adore les noms de dofus acheter donc voilà en effet on a le filet je vais l'acheter un pour voir j'achète un filet c'est quoi ça descendre montée d'une monture fait tu poses en place je sais pas c'est quoi je vais l'acheter donc on y est bas donc voilà on va dire que vous avez le sort et tout et tout donc vous équipez du filet voilà il faut vous équipez du filet il faut descendre de sa monture ne pas être sur une monture c'est extrêmement important on va dire que vous avez le sort moi je n'ai pas un j'ai pas fait le donjon j'ai pas fait le donjon il assez balèze apparemment d'après d'après ce qu'on m'a dit et ensuite donc bah il faut choper des dragons alors bon bah je vais pas le faire mais on va aller voir je vais vous montrer quand même les dragons d'inde les petits dragons d'inde elles sont où je suis passé à côté tout à l'heure je vais vous expliquer comment faire il y a pas mal d'enclos ici voilà on va essayer de ne pas faire c'est assez balèze quand même un ce genre de groupe là prenez plutôt un groupe comme ça donc vous engagez un combat moi je vais pas le faire vous engagez un combat en fait et lorsque vous engagez un combat donc il fait comme c'est fin il faut qu'il ne reste que une c'est mieux ensuite vous lancer le sort sur vous donc le capture de dragon d'inde vous lancez le sort et ensuite vous tuer la dernière dragon d'inde et donc vous avez 10% de chance d'avoir pris la dragon d'inde tout simplement voilà j'espère que ça a été clair moi je vais pas le faire je remonte sur mon petit dragon d'inde et donc bah là ce qu'on va faire on va se diriger donc alors attendez j'ai tout noté oui oui un truc il faut que je vous dise c'est qu'en fait lorsque vous avez à aller attraper donc les dragons d'inde sauvage une dragon d'inde sauvage ne peut pas être montable elle ne peut que reproduire uniquement c'est c'est le seul truc qu'elle peut faire ok et voilà c'est j'espère j'ai oublié et ben écoutez on y va sur le compte de mon fils c'est un éleveur il a énormément de dragons d'inde et en fait il les élève et il en fait de plus en plus il n'en a vendu aucune du coup bah ils grandissent et il y en a de plus en plus alors qu'est ce qu'on va faire on va prendre tout simplement une monture au pif et je vous expliquer toutes les barres alors déjà priorité vous avez la barre de l'énergie énergie c'est quoi énergie c'est lors si l'énergie et est au plus bas ou 50 ou 60 vous ne pouvez plus la montée elle est fatiguée on peut plus ici l'expérience et l'expérience donnée à la dragon d'inde ici vous avez la petite barre fatigue alors pour moi c'est le plus important pourquoi c'est un truc qu'ils ont jamais dit sur les sites ou alors il pour eux c'était logique mais pour moi c'était pas logique puisque je commençais il faut que la barre de fatigue elle soit absolument pas élevé au maximum lorsque la barre de fatigue est élevée au maximum elle ne peut plus aller dans les enclos elle peut plus travailler elle peut plus rien faire d'accord donc pour remédier à cela imaginons que vous avez une dragon dinde barre de fatigue à fond vous pourrez plus travailler sur l'amour ni l'endurance parce que pour que une dragon dinde soit féconde il faut que vous réussissiez en fait à faire ici donc la maturité à fond bien entendu l'amour à plus de 7500 points l'endurance à plus de 7500 points alors là qu'est ce que nous avons nous avons la fatigue ça va aller pas à fond donc elle peut bosser dans les enclos elle peut prendre l'énergie donc des enclos vous avez plusieurs enclos vous en avez pas mal dans bon tas on va prendre une au pif encore donc bah c'est là ensuite donc la fatigue bon bah pour l'instant c'est bon un peu travailler la reproduction alors ça c'est le nombre de bébés qu'elle peut faire ici à marquer un sur 20 donc il reste 19 pb à faire seulement il faut savoir que une dragon dinde elle peut faire trois bébés en un coup bon ça c'est rare normalement c'est marqué porteuse c'est les capacités qui a en plus ensuite nous avons l'amour l'amour donc l'amour il faut que pour qu'elle soit pour qu'elle soit féconde pour qu'elle puisse faire un bébé il faut que l'amour à soit ici à plus de 7500 points pour monter l'amour il faut que ici la barre de tout en bas donc la cénérité c'est et l'agressivité en fait il faut qu'elle soit pour l'amour il faut qu'elle soit à plus 2000 là on a un moins 54 c'est pas terrible donc pour moins 54 on peut même pas monter l'amour et on peut même pas monter l'endurance parce que l'endurance c'est à partir de moins 2000 moins 2000 c'est pour l'endurance plus 2000 c'est pour l'amour ok ça c'est clair donc là qu'est ce qu'on peut monter par contre c'est la maturité mais la maturité est à fond nous ce qu'on voudra donc qu'est ce qu'on va vouloir bah je vais monter l'endurance l'endurance ça m'intéresse donc ici la barre qui se trouve en bas je veux qu'elle se trouve je monte l'amour pardon autant pour moi je veux monter l'amour alors ici cet enclos en fait il sert à monter la barre qui se trouve ici tout en bas et elle sert à monter dans le petit smiley lorsqu'elle va atteindre plus de 1000 je pourrai enfin monter l'amour lorsque l'amour va monter lorsque j'aurai atteint les plus de 1000 avec l'amour je vais pouvoir aller dans un enclos si bien sûr elle n'est pas trop fatigué regardez toujours la barre de fatigue dans un enclos donc amour ça c'est l'enclos endurance lorsqu'elle aura atteint plus de 1000 je vais pouvoir la mettre ici dans cet enclos qui va monter l'amour alors ici on avons qui nous avons kylo alors kylo donc qu'est ce qu'elle a elle endurance c'est bon maturité bah c'est bon fatigue elle peut beaucoup travailler il faut faire très attention il faut monter l'amour l'amour est ce qu'il peut être monté oui il peut être monté puisque la barre de tout en bas nous indique qu'elle est à plus de 2000 donc l'amour peut être monté alors je regarde elle est bien dans le bon enclos tout simplement par contre il faut faire attention parce que elle est très fatigué elle commence vraiment à être très très fatigué donc j'ai un doute sur le fait qu'elle soit donc que l'amour monte à plus de 7500 avant que la fatigue et soit à fond aussi donc il est possible que celle là je la remette dans je la remette dans le stockage alors admettons que votre barre de fatigue est à fond ici vous n'avez pas réussi à monter votre tout votre amour la maturité est à fond l'endurance est à fond ici on est bien on a plus de 1000 pour monter l'amour seulement la barre de fatigue est à fond qu'est ce qu'on va faire avant avant de vous coucher vous allez sur stocker en haut à gauche lorsque vous stockez donc j'appuie je stocke kylo est stocké sa barre de fatigue va baisser on va pas on va pouvoir la refaire travailler pour que l'amour augmente lorsqu'elle est stocké ça prend 24 heures pour que toute la barre de fatigue descende voilà tout simplement là pour l'instant on peut encore la faire travailler dans l'enclos donc on met élevé donc kylo elle travaille en ce moment sa barre d'amour voyez aller à 3152 il faut qu'elle soit donc à plus de 7500 à chaque fois qu'elle touche la dragon d'inde un objet donc d'élevage et ben donc ça ça bouffe la barre de fatigue je voulais passer un petit petit dédicace à kiwi je sais pas c'est un petit coucou à kiwi qui a été la première donc bon en même temps la seule que j'ai demandé qui m'a expliqué vraiment le principe de base mon petit coucou à kiwi que j'ai connu sur un nia rock on reprend sur nos montures on en est à kylo donc voyez que ça a augmenté un tout petit peu pas beaucoup mais un tout petit peu 3166 ensuite qu'est ce que j'ai mis pourquoi j'ai mis anonyme oui donc pour qu'une monture elle puisse être féconde ah bah elle est féconde elle ah bah j'y réussis elle elle est féconde pour qu'une monture puisse être féconde déjà il y a des il faut qu'elle soit niveau 5 donc pour level up votre monture il faut que vous allez donc dans la monture et vous lui donnez un certain pourcentage de vos xp tout simplement vous verrez ça c'est simple c'est une petite barre donner le pourcentage de l' xp par contre elle est féconde alors pourquoi elle est féconde alors lorsqu'elle est féconde ça veut dire qu'elle peut faire un bébé alors ici après il y a mâle et femelle donc c'est un mâle ou une femelle après que les dragon vintes sont en tout donc ici elle est féconde pourquoi parce que on a atteint plus de 7500 en amour maturité à fond endurance plus de 7500 bah carrément on a 10000 et ici donc bah c'est parfait on est vraiment pile poil comme il faut elle est féconde elle peut faire un bébé donc anonyme on va la stocker voilà on la stocke de façon à ce que la fatigue soit bien celle là elle est prête à faire où il est prêt à faire un bébé qu'à l'eau on en est où 3192 on n'y est pas encore on va aller voir les autres montures je vais vous expliquer petit à petit alors ça c'est les choses que on m'a pas expliqué c'est à dire c'est la fatigue vraiment ça c'est un c'est un point c'est le point le plus important pour moi c'est la fatigue c'est à dire lorsque la fatigue elle est foutue c'est mort vous pouvez plus la faire travailler dans les enclos il faut absolument la stocker et attendre un peu voire 24 heures pour que la fatigue descende à 100% alors qu'est ce que nous avons ici comme monture ça c'est les cinq montures qui sont dans l'enclos alors on va commencer par un ment de cave donc elle a la capacité caméléon ils ont plusieurs capacités les montures ils ont les capacités porteuses donc faire plus de bébés capacité je sais plus trop quoi bon c'est pas trop important c'est quoi une monture caméléon je vais vous montrer c'est assez simple on va mettre dans équiper voilà j'ai équipé la monture elle est montable en plus on va se mettre dans un endroit où c'est joli alors pourquoi tout le monde recherche une caméléon bah parce qu'en fait ça prend tout simplement vous avez vu que celle que j'ai prise était toute blanche d'accord je l'ai équipé maintenant je vais la mettre sur moi et je vais la monter regardez bien la couleur elle est plus blanche maintenant voilà en fait elle a pris la couleur de mon personnage des cornes du machin vous voyez alors qu'elle était blanche c'est la capacité caméléon c'est pour cette raison que ces montures c'est les plus chères c'est les plus recherchées c'est un gène de capacité qui a été mis dans Dofus Mag 1 et 5 en fait c'était ça a été lancé dans Dofus Mag 1 ou 5 voilà donc par contre pour le coup je vais la remettre dans l'enclos parce que là je parle mais il faut absolument que je la remette dans l'enclos je vais vous dire pourquoi donc ça c'est celle que j'ai sur moi vous avez vu je clique dessus et je mets élevé alors pourquoi j'élève celle-là on va mettre par exemple Bobinet alors Bobinet pourquoi je l'ai mis dans cet enclos parce que je veux travailler l'endurance je veux bosser l'endurance en premier pour bosser l'endurance il faut donc je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais c'est pas grave au moins c'est clair il faut que la barre de tout en bas là il soit à moins de 1000 et là pour l'instant elle est à plus 1168 donc cet enclos ici fait baisser donc cette barre l'enclos qui est ici c'est les baffeurs ça fait baisser la barre pour arriver donc ici à moins de 1000 c'est l'enclos pour faire baisser voilà pour faire baisser pour faire baisser il n'y a que cet enclos c'est pour monter l'endurance une fois que je serai à moins de 1000 ici je pourrais mettre cette monture dans l'enclos endurance l'enclos endurance qui se trouve ici voilà ça c'est l'enclos endurance donc une fois que ma monture je me répète elle soit à moins de 1000 dans la barre de tout en bas je peux la mettre ici dans cet enclos là je marque élevé et j'attends l'endurance va augmenter tout simplement comme j'ai dit il faut qu'à absolument à la fin en fait on se retrouve avec endurance plus 7500 minimum bon là ça a 10 000 maturité toujours à fond amour ben là c'est parfait c'est pour cette raison que cette monture est féconde vous voyez si marqué féconder donc comme la monture qui se trouve dans mon enclos privé ça veut dire que le bébé va sortir bientôt parce qu'elle a déjà fait l'amour ensuite la monture vous pouvez soit la garder soit la vendre soit l'échanger contre des parchemins de caractéristiques si vous avez des questions pour les parchemins je vous dirais c'est le garde monté je ne sais plus à quelle position il se trouve donc là on va aller dans mon enclos privé on a acheté un enclos alors il faut savoir qu'un enclos on ne peut pas en avoir un comme ça il faut que la guide elle soit donc de level 10 minimum donc là on est au niveau 12 c'est bon il faut qu'elle date de 2 mois minimum sinon vous ne pouvez pas acheter d'enclos tout simplement donc là en l'occurrence on a coca coca qui est enceinte qui va accoucher bientôt donc je regarde alors coca coca elle est où coca elle est là c'est celle qui est dans l'enclos fécondée 24h donc là on attend elle va faire un bébé bientôt tout simplement lorsque le bébé il accouche la priorité lorsque le bébé il accouche pardon lorsque donc la dragon d'inte elle accouche elle va avoir un petit bébé level 0.1 la première chose à faire vous le stockez pour que sa fatigue justement baisse à mort de chez à mort donc là on va regarder je vais vous montrer la fatigue je préfère insister comme ça au moins c'est clair alors ici vous avez la fatigue vous voyez par exemple celle là qui est féconde c'est bon je l'ai stockée donc elle va se reposer un peu ça fait du bien elle peut travailler je vais prendre plutôt l'exemple du bébé c'est mieux l'exemple du bébé c'est mieux admettons vous venez de faire un bébé ils ont fait l'amour elle a eu un petit bébé et tout alors on va regarder les caractéristiques du bébé qui se trouve ici c'est notre petit bébé c'est un level 1 il faut monter la maturité à fond mais pour pouvoir réussir à monter la maturité à fond il faut que ici vous voyez les deux petites barres vous avez une barre à gauche tout petit et une barre à droite il faut que ça soit entre les deux donc là c'est entre les deux ce qui fait que étant donné que c'est entre les deux la maturité on peut la monter à fond une fois que la maturité est montée à fond elle est montable soit vous lui donnez du poisson pour monter l'énergie soit vous allez dans le mangeoir je vais vous remontrer le mangeoir je préfère insister c'est toujours mieux voilà le mangeoir se trouve ici ici c'est le mangeoir d'ailleurs on a une dragoninde dans le mangeoir on va regarder ces trucs l'énergie elle a augmenté puisque la maturité est à fond et ici les barres sont à fond l'énergie monte petit à petit par contre à chaque fois qu'elle touche un petit objet la fatigue par contre ça touche la fatigue dès que la fatigue est à fond de toute façon vous ne pouvez plus rien faire qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait lorsque la fatigue est à fond vous ne pouvez plus rien faire vous marquez stocker et vous attendez vous n'avez pas le choix voilà pour féconder pour faire faire un enfant à une dragoninde je vais attendre un petit peu et je vous montre la dernière partie on va essayer de faire un enfant et nous sommes donc à la dernière partie alors on va faire faire un enfant j'ai j'ai deux dragons d'inde qui peuvent faire un enfant du sexe opposé donc extrêmement bien on a celle-là donc anonyme et on a celle-là si je ne dis pas de bêtises féconde voilà les deux s'appellent anonymes donc en rouge alors il faut essayer de les mettre très vite et on va faire fils à fils à parce que en fait les ébats vont se passer super vite alors regardez bien c'est assez amusant donc c'est parti pour un accouplement donc là ils ont fait un peu l'amour mais c'est très rapide donc voilà alors ils ont fait l'amour ça est très très rapide bon c'est pas c'est pas sensationnel mais ils ont fait l'amour donc comme vous pouvez le voir bah elle donc bah la femelle elle va accoucher donc elle est marquée fécondée d'une heure ce qui fait que bah dans 24 heures ils vont avoir un petit bébé donc lui et elle ils ont fait l'amour et puis voilà alors bon bah les barres de amour et endurance ils ont tout abaissé voilà tout abaissé on va laisser se reposer et puis voilà et puis ça va faire un petit bébé ça va faire un petit bébé et puis ce qui va se passer comme je vais je vais les stocker de façon à ce qu'ils se reposent donc voilà lui va se reposer et lui va se reposer et je vais mettre par contre les petits bébés les petits bébés donc que mon fils a fait je vais les mettre je vais les mettre dans l'enclos c'est pas trop un bébé ça bon ils sont level 1 je sais plus s'il me reste des voilà donc ça c'est notre enclos et je mets des mangeoires pour que lorsqu'ils vont récupérer donc leur fatigue ils prennent un petit peu de force donc voilà vous avez vu tout simplement un ébat rapide mais concluant donc j'espère que j'ai été assez explicite si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des remarques n'hésitez pas aussi il faut que je les valide comme je vous ai dit en fait il faut que je les valide parce qu'il y a trop de trop de pubs pour les sites de Kamas et je suis vraiment contre ça je suis anti-triche j'estime que lorsqu'on joue à un jeu on n'a pas à tricher tout simplement et voilà donc vous voyez un petit bébé là et bien écoutez c'était Bob de PSO je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vais bientôt commencer mon guide mon guide pour Dofus assez constructif normalement tout est noté tout est fait le premier guide et le deuxième guide déjà normalement ils devraient être en marche dans 3-4 jours à peu près et bien c'était Bob de PSO je vous dis à bientôt au revoir